Bonjour à tous, alors le tuto d'aujourd'hui va concerner la traction, je sais que vous étiez nombreux à l'attendre. En fin de compte, on va reboucher le trou qui est ici, avec la tôle qu'on avait formée l'autre fois. Donc on a remarqué qu'il y avait une tôle de réparation apparemment déjà en dessous ici. Alors c'est soit je la laisse, soit je la laisse pas. Après c'est vrai que c'est du gros boulot de la changer, bon. On verra bien ce qu'on fait, on va déjà reboucher ça. Bon alors la particularité du jour quand même, c'est assez spécial, c'est qu'on va être nous-mêmes filmés par une équipe de télé. Oui, oui, c'est l'équipe de turbo qui va venir nous filmer. Bon allez, au boulot. Bon, je pense qu'on va commencer par nettoyer ce qu'on voit là. En fait ça c'est les traces d'une ancienne réparation, je sais pas pourquoi il a cette forme là, c'est un peu bizarre. Donc on va nettoyer le plancher ici, on a une trace aussi à l'intérieur qui est la steve, et là c'est un petit bout. Donc on va commencer par enlever ça. Alors pour l'occasion, on a fait des t-shirts, bah oui, merchandising, marketing et tout ce qu'on veut. Voilà, donc j'ai le même. Voilà, donc j'ai le même. Bon, c'est un peu, ça croustille un peu on va dire, hein. Et puis le fait qu'il y ait une deuxième tôle posée par-dessus la première, ça n'a forcément pas arrangé. Là la solution, ouais, je vais toujours couper la tôle extérieure pour pouvoir la souder. C'est ce qui est quand même beaucoup plus épaisse, beaucoup plus solide. On souder la nouvelle pièce sur l'intérieur et puis après, bon, on réparera cette partie-là. Ça va être une réparation un peu de fortune, mais c'est ça où vont faire les grands travaux, quoi. Donc voilà, c'est pas forcément idéal. C'est pas le cahier, alors j'aurais préféré, il n'y ait pas de réparation, on aurait réparé les quelques patchwork pour réparer un peu les morceaux. Mais là, là, c'est un truc qu'on n'avait pas vu. Je n'ai pas forcément fait attention. Et ben voilà, il va falloir faire avec. Ce qui se passe, c'est vrai que racontez-nous. Je n'ai pas de date de diff, il n'y a pas de raison. Bon voilà, c'est typiquement du matériel de professionnel, on peut le dire. Eh oui, on ne joue pas dans la même catégorie, mais bon. Alors j'ai quand même le micro en version radio, pour les prises de son. Je dois donc resynchroniser après. On va présenter le morceau qu'on avait formé. Donc c'est le morceau qu'il est là, il est beaucoup plus grand qu'il sera au final. Donc on va déjà dégrossir un peu. Bon, au niveau de langue, c'est bon, c'était bien ça. Et de la forme. Ouais. C'est vrai que ce n'est pas la même école que Christian. Là, on est plus sur, on fait vraiment la forme. Et puis bon, on soude après en place. Chacun son truc, quoi. Alors on présente la pièce. Il y a un jour, un sacré jour. Thierry, il bosse bien, il a été surveillé. Forcément, ton bord tombé, il est un peu parti. Il est tombé. Au moins ça, on arrivera à le souder. Donc là, on a blanchi la zone à souder. Donc on a mis la tôle à nu. L'autre, elle est déjà prête. Non, non, mais il ne faut pas parler de l'autre. Ouais. Parce qu'il y a du galva. Le galva ne se soude pas. Donc là, on va commencer à pointer le morceau. C'est-à-dire qu'après, il ne devrait plus trop bouger. On pourra l'ajuster à sa place. Donc là, c'est le cas typique, Frédéric, où vous bricolez et vous filmez en même temps. Oui. Alors, j'appuie. Alors, j'appuie. Je dirais que ça tient. J'appuie. Bon, voilà. La manip est finie. Donc après quelques petites surprises. Mais bon, la tôle est en place. C'est l'essentiel. Donc maintenant, il va me rester à protéger les soudures et tout ça. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada